C'est une première. Des agents de l'État admis à faire valoir leur droit à la retraite avec le livret de pension déjà en poche. La fin du long processus marqué par des tracasseries réjouit les bénéficiaires. Vous ne pouvez pas savoir combien immense est notre joie de pouvoir rentrer en possession de nos livrets de pension quelques jours seulement après notre admission à la retraite. Je remercie à tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour que la joie et l'allégresse soient aujourd'hui et à plus jamais dans les coeurs. Ces travailleurs de l'ombre, soutenus par le PNUD, viennent du ministère du Travail et de la Fonction Publique et du ministère de l'Économie et des Finances. Des réflexions à travers deux séminaires de travail ont été organisés. La mise en œuvre des recommandations de ces deux séminaires a permis de réduire le délai du traitement des dossiers. En engageant ce processus, le gouvernement voudrait faire la preuve de ce que la retraite peut être vécue autrement et cesser d'être une hantise pour l'agent de l'État proche de sa retraite. Je puis rassurer votre porte-parole que la doléance évoquée demeure une préoccupation de tous les instants du chef de l'État. Dans quelques semaines, quelques années, l'échange économique sera au rendez-vous pour améliorer les conditions de vie de toute la population béninoise et celle des retraités en particulier. Simplification, dématérialisation et célérité caractérisent la réforme qui a permis à 209 retraités d'avoir le livré à temps. D'autres espèrent leur emboîter très vite le pas.